Faire une visée, cela consiste à mesurer avec précision deux paramètres. La hauteur angulaire de l'astre au-dessus de l'horizon, on utilise pour cela un sextant. L'heure TU exacte de cette visée, on utilise pour cela une horloge réglée en heure TU et un chronomètre. On commence par déclencher le chronomètre à l'instant où la trotteuse de la montre est exactement sur le zéro de l'horloge. On note soigneusement l'heure TU de ce départ. Il faut alors tout d'abord évaluer l'erreur de collimation du sextant. Pour cela, on enlève tous les filtres, on met les index à zéro sur le limbe et le tambour et on vise une portion de l'horizon bien net et contrasté sans reflet. Si le sextant a une petite erreur, ce qui est fréquent et normal, l'horizon va apparaître en escalier. En tournant simplement le bouton du tambour du sextant, vous allez aligner exactement les deux images de l'horizon. La mesure ainsi obtenue est l'erreur de collimation propre à votre sextant pour cette visée. Si cette mesure est après le zéro, elle est positive. Mais si elle est avant le zéro, elle est négative. Cette erreur devra plus tard être soustraite de la mesure obtenue. On peut maintenant procéder à la mesure de la hauteur de l'astre. Si vous visez le soleil, il faut toujours commencer par mettre tous les filtres d'horizon en place pour obscurcir totalement l'horizon. Ensuite, on choisit une combinaison de filtres d'index qui donne une image claire mais non déblouissante de l'astre. Regardez directement l'astre à travers les filtres pour faire ce choix, inutile de regarder dans la lunette. Visez ensuite le soleil et lorsqu'il apparaît dans votre lunette, descendez-le en basculant lentement le sextant vers le bas, tout en poussant la lidate vers l'avant après l'avoir débrayée. Il ne faut pas perdre l'astre au cours de cette descente, c'est la partie la plus délicate de la visée qui demande de l'entraînement. Une fois l'astre à peu près descendu au niveau de l'horizon, vous pouvez tranquillement relever les filtres d'horizon. Il faut maintenant poser exactement le bord inférieur de l'astre sur la ligne d'horizon. Assurez-vous que votre sextant est bien vertical en le balançant lentement de droite à gauche et retour. A l'instant précis où le bord de l'astre tangente exactement la ligne d'horizon, arrêtez le chronomètre. Pour lire la mesure angulaire du sextant, il est préférable de commencer par le tambour des minutes. Celui-ci comporte parfois un vernier permettant d'évaluer le dixième de minute. Ici, la mesure est de 52,4 minutes. Lisez ensuite la valeur des degrés sur le limbe. Dans notre cas, la mesure angulaire finale est donc de 47 degrés, 52,4 minutes. Enfin, relevez la valeur du chronomètre et ajoutez-la à l'heure TU initiale. Dans notre cas, le chronomètre ayant été déclenché à 16h12, le résultat final est 16h15, 17 secondes.